Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce lundi 24 avril, il y avait deux options pour les courses de Troyes, c'était soit Caen en matinée, soit Reims en semi-nocturne. Et j'ai pris la première option sur l'hippodrome de Caen, une réunion avec pas mal de partants, des courses ouvertes. Néanmoins, j'ai retenu la 7ème course, le prix d'Angoville, une course pour des 6 ans n'ayant pas gagné 55 000 euros. Ils seront 16 au départ, on a fait le plan de partants, 2450 mètres à parcourir, le parcours assez classique sur l'hippodrome de Caen de course qui est prévu à 15h17. Et j'ai retenu une seule candidature, ce sera celle du plus riche Uberus. Bah écoutez, quand je l'ai vu, engagé dans cette course, je me suis posé des questions parce que je me suis occupé de pronostics sur l'hippodrome d'Amiens samedi en semi-nocturne. Et il était engagé, je me suis dit, ah si il court, il a une toute première chance, il adore l'hippodrome d'Amiens. Et on a fait le choix de cette course à Caen, du coup déjà ça incite à la méfiance, mais en plus il est très bien engagé, il est déféré des 4 pieds. Regardez, n'ayant pas gagné 55 000 euros, il n'a même pas 1000 euros du plafond. Et voilà, déféré des 4 pieds, regardez, il a beaucoup de fraîcheur, il n'a couru que 3 fois cette année. Puis il a été castré cet hiver, visiblement ça lui a fait un grand bien, puisque dès son retour à la compétition, il s'est imposé. Ensuite, peut-être le syndrome de deuxième course, il est septième. Et puis dernièrement, troisième sur l'hippodrome de La Rochelle, c'est extra, une 14-7, c'est un très bon chrono sur 2500 mètres. Et voilà, c'est un cheval qui est un bon droitier, puisque je vous l'ai dit, sur l'hippodrome d'Amiens il a déjà gagné. Donc il aime tourner corde à droite, comme j'ai dit l'engagement est très bon, voilà, avant le coup, rien à lui reprocher. Le lot est très homogène, vous le voyez, les concurrents, les 7-8 plus riches qui ne se tiennent à même pas 4-5 000 euros. Maintenant, j'aime beaucoup la fraîcheur, l'engagement. Je pense qu'il est capable de tirer son épingle du jeu dans cette épreuve, s'il a le bon parcours à mon avis. Il est même capable de l'emporter, donc voilà, ce sera le conseil de jeu de ce lundi 24 avril, pour débuter cette dernière semaine du mois, dans cette émission. En tout cas, voilà, ce sera en réunion 2, le 716 Uberus a joué de mon côté, 1 euro gagnant et 3 euros placés. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé les derniers jours, ça s'est super bien passé, avec déjà Bangladesi vendredi à Vincennes qui s'est imposé, bon, elle était favorite à 2,10, elle est 1,40 finalement à la place chez nos amis de The Turf. En tout cas, samedi, je vous indiquais Geisha Speed qui s'est imposé, 7,60 euros à la cote sur l'hippodrome d'Anguin. Donc vraiment, un beau gagnant à 7,60 et 2,70 chez The Turf. Je n'ai pas regardé le rapport pour être honnête chez l'EPMU, mais en tout cas, c'était un beau vainqueur. Et c'est vrai qu'elle a eu le bon parcours, vraiment pour finir, elle les a croisés, elle s'est imposée vraiment avec de la marge, donc très très content. Ça nous permet de repasser en positif sur la bankroll, on repasse à 109 euros. On était parti de 100 euros pour ceux qui nous rejoignent parfois, enfin voilà, on part de 100 euros. Et chaque jour, je donne un pari et au fur et à mesure des gains ou des pertes, on a juste, en tout cas voilà, à une semaine de la fin, on est à 109. On va essayer de monter et d'être positif et d'arriver le plus haut possible. Peut-être pas autant que le mois de mars, mais on ne sait jamais si ça se passe bien, en tout cas. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de Un jour en Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant La Petite Loche. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye, bye.